Générique ... Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Ne parlez pas de rigueur. Nicolas Sarkozy récuse le mot devant les députés UMP, alors que les sénateurs s'emparent à leur tour du plan d'économie. La taxe sur les mutuelles de santé trouve des opposants dans la majorité. Deux épines pour le PS engagé dans ses primaires, le cas de deux sénateurs, Jean-Noël Guérini et Robert Navarro, entre les mains de la justice. Les dissidents de l'UMP suspendus par leur parti, premier visé Pierre Charon à Paris et le sortant Jacques Gauthier dans les Hauts-de-Seine, et tous deux maintiennent leur candidature aux élections sénatoriales. Et puis, notez-le, débat à suivre, bien sûr, dans le 19h, la rigueur et puis le plan d'aide à la Grèce que vient de voter l'Assemblée nationale, à main levée parmi nos invités, Philippe Adnaud, sénateur non inscrit, qui sort à l'instant du bureau de François Fillon, avec lequel il s'est entretenu de la règle d'or. Avec nous également la sénatrice UMP, Fabienne Keller. Le secrétaire national du Parti communiste français sera avec nous, Pierre Laurent, et puis le journaliste Marc Roche, qui publie « Le capitalisme hors la loi ». Autour du Sénat, donc, d'étudier les mesures de rigueur, que s'apprête à voter solennellement l'Assemblée nationale. Le gouvernement espère un débat moins compliqué, après l'abandon de la hausse de la TVA sur les parcs de loisirs et le recul partiel sur les taxations immobilières. Mais un sénateur, et pas n'importe lequel, Alain Fouché, qui fut suppléant de Jean-Pierre Raffarin, c'est un de ses proches, monte au créneau aujourd'hui, contre la taxation des mutuelles. Bérangère d'Angla. Après la crispation autour des parcs à thème, c'est la taxe sur les mutuelles qui pourrait bien agiter les sénateurs. Et la fronde vient une fois encore de la Vienne. Pas de Jean-Pierre Raffarin cette fois, mais de l'un de ses proches, Alain Fouché. Le sénateur UMP a prévu de déposer un amendement pour supprimer cette mesure. Voilà les deux raisons qui me poussent à déposer cet amendement. Le coût pour les familles modestes est important et surtout le frein au développement de la santé. Donc tout ceci me paraît injuste. Une décision qui devrait ravir les socialistes. Comme à l'Assemblée, ils critiquent le manque de cohérence des mesures proposées par le gouvernement. Excepté la suppression du bonus consolidé qui permet à des entreprises comme Vivendi ou Total de ne pas payer d'impôts en France, ils ont prévu de ne pas voter le plan de rigueur. Une vingtaine d'amendements ont été déposés par les socialistes. Ils espèrent aussi que les mutuelles seront épargnées. C'est une mesure quasi générale qui va bien sûr opérer un prélèvement qui ne dit pas son nom. Donc j'attends la même mobilisation de mes collègues de la majorité au Sénat. Des positions qui risquent de contrarier le gouvernement. Hier, François Fillon demandait aux députés de régler la question rapidement. Un message entendu par la majorité sénatoriale. Cet après-midi, encore la Commission des finances espérait un vote conforme. Ce qui nous attend va susciter forcément des critiques, des réserves, des protestations. Mais la situation de nos finances publiques est telle que nous avons collectivement un devoir de rééquilibrer nos comptes. Un vote qui pourrait donc être plus difficile que prévu. Pour le gouvernement, c'est la bataille de la crédibilité qui se poursuit. Et Nicolas Sarkozy donc a reçu les députés UMP à la majorité. On a annoncé de sa part un recadrage après le grand marchandage sur les mesures de rigueur. En fait, Mickaël Zemmès, bonsoir. Bonsoir, Michel. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Oui, en tout cas, le débat était utile, a dit Nicolas Sarkozy, qui a très vite évacué les crispations de ces derniers jours pour un très long discours. Une heure, 0,2, très exactement, calculé par un député qui a peut-être trouvé le temps un petit peu long. Un tableau concret de la situation internationale et de la crise économique. Pour le président, le mot rigueur est à proscrire. Et l'objectif de la France, a-t-il déclaré, est de bien garder ce triple A. Vous savez, c'est cette note que l'on donne par les agences de notation aux différents pays. Il a testé également auprès de ses troupes une nouvelle thématique, la fin du libéralisme délibéré, débridé, un nouvel ordre mondial, un thème de campagne pour le probable futur candidat. Mais il aura fallu attendre les questions des invités pour parler de la future campagne. 2007 ne sera pas 2012. Il veut une campagne courte, limitée à quelques thèmes. Nicolas Sarkozy dit s'attendre à une campagne très difficile. Quant aux critiques au sein de sa majorité, que chacun s'exprime, a-t-il dit, nous sommes à l'heure du débat, mais de rappeler comme un dernier message qu'il doit allier sang-froid et expérience. Mais à la sortie, les députés n'avaient pas tous retrouvé le sourire. Merci, Mickaël. La France est le premier pays de la zone euro à avaliser le nouveau plan d'aide à la Grèce. L'Assemblée nationale a voté il y a un instant à main levée. Les socialistes se sont abstenus. Ils estiment ce plan insuffisant. Plusieurs pays tardent à donner leur accord en raison de nouvelles inquiétudes sur la capacité d'Athènes de redresser la barre. Un soulagement aujourd'hui à Berlin, mais pour une raison nationale. La Cour suprême valide les aides accordées par l'Allemagne. Élise Cardi avec Margot Brio. Toute l'Europe attendait sa décision. Ce matin, la Cour constitutionnelle allemande a finalement donné son feu vert au plan de sauvegarde pour la Grèce. Le gouvernement allemand peut donc continuer à aider Athènes. Mais d'autres États doutent. La Finlande, la Slovaquie, les Pays-Bas estiment que la Grèce ne ferait pas assez d'efforts pour redresser ses finances. Par exemple, la Grèce avait prévu des privatisations. Elle tarde à se faire voir. Et notamment, le montant pour 2011 des privatisations était de 5 milliards d'euros. Et pour l'instant, on ne voit pas grand-chose de ces 5 milliards d'euros. Ensuite, il y avait la question de lutter contre l'évasion fiscale, de faire en sorte d'avoir plus de recettes fiscales. Là, on a l'impression aussi que le gouvernement ne s'est pas suffisamment attaqué au problème. Il est vrai que le pays est à la peine. La grande réforme fiscale promise n'a pas eu lieu. La Grèce est toujours gangrénée par le travail au noir, la corruption et la fuite des capitaux. Malgré plusieurs plans de rigueur successifs, la dette se creuse pour atteindre 150% de son PIB. Le chantier est colossal. Le problème est qu'aujourd'hui, probablement, l'économie grecque n'est pas solvable. C'est-à-dire qu'il faut que la Grèce reconstruise complètement son économie et même sa société. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, qu'il y a des universités qui fonctionnent, que la bourgeoisie accepte de payer des impôts. Donc la Grèce doit accomplir une espèce de révolution culturelle et politique entre ça. C'est ça qui est très difficile. Sans cette révolution culturelle globale, le scénario tant redouté d'un pays en faillite se préciserait un peu plus. Et avec lui, l'effondrement de la zone euro. Alors que la Grèce est donc pressée de toutes parts de prendre des décisions fermes, cette annonce aujourd'hui d'Athènes, le pays va dépénaliser l'usage des stupéfiants. Toutes les drogues sont concernées, mais la tolérance ne concernera que les petites quantités. Un plan de soutien pour les producteurs de fruits et légumes, une enveloppe de 25 millions d'euros, doit les aider à surmonter la crise de l'été. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, demande la taxation prévue par l'Europe des fruits et légumes en provenance de pays non communautaires et moins stricts en matière de règles. Les ennuis judiciaires de Jean-Noël Guérini, sénateur et président socialiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône, ses relations troubles avec son frère entrepreneur doivent amener le juge à le mettre demain en examen pour association de malfaiteurs en vue de trafic d'influence. Un autre sénateur PS, Robert Navarro, ex-homme fort de la Fédération de l'Hérault, est également aux prises avec la justice pour son implication dans ce que l'Express appelle cette semaine la Pizza Connection, des commandes de repas pour des dizaines de milliers d'euros. Quel est l'impact de ces deux affaires de nature différente au sein du groupe socialiste qui les accueille au Sénat ? Enquête de Flora Sauvage. C'est un sujet qui embarrasse au groupe socialiste. Certains préfèrent même éviter la question. Vous n'avez rien à dire ? Non. La probable mise en examen demain de Jean-Noël Guérini, sénateur et président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, divise les sénateurs socialistes. Il n'est pas condamné définitivement, il n'est pas coupable. Donc, de mon point de vue, il doit rester là où il est. Ça ne sera pas aisé pour lui de se maintenir s'il est réellement mis en examen. Car le patron de la puissante fédération socialiste des Bouches-du-Rhône devrait être mis en examen pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Mais Jean-Noël Guérini résiste aux injonctions du parti socialiste. Il veut se maintenir à la tête de son département. Je pense que toute mise en examen qui peut gêner son parti nécessite de se mettre en retrait. Pour Jean-Pierre Bell, le patron du groupe socialiste, le cas Guérini doit être réglé par les instances du parti. Vous savez comment ça se passe au parti socialiste. Nous avons un parti, des instances disciplinaires. S'il y a un sujet à traiter, je le traiterai en fonction de ce que le parti socialiste nous communiquera. A trois semaines du scrutin sénatorial, un autre cas embarrasse le PS, celui de Robert Navarro, sénateur de l'Hérault, mis en cause par le Midi Libre pour des frais de bouche importants facturés à la fédération qu'il dirigeait. Fin août, François Hollande a intégré dans son équipe de campagne ce personnage controversé de la gauche du sud de la France. Et donc les protagonistes des affaires Guérini et Navarro évoquent des règlements de comptes en rapport avec les primaires socialistes. A un mois tout juste du premier tour de scrutin, le PS se veut rassurant. Tout est en ordre de marche. 10 000 bureaux de vote seront ouverts. Mais Ruth Solferino, certains s'interrogent, Ruth Solferino, voire s'angoisse sur la mobilisation réelle des électeurs. Fabrice Cunet. Répétition générale ce matin à Clamart pour les primaires socialistes. Les sympathisants de gauche sont invités à tester leur futur bureau de vote. Alors je vais vous demander de signer. En signant, vous reconnaissez votre engagement pour les valeurs de la gauche. Ici. Voilà. Je vais vous donner un numéro. 301. Vous présentez la présidente pour pouvoir voter. Si tout n'est pas encore au point, à la sortie des isoloirs, les militants attendent beaucoup de ce futur vote pour le candidat socialiste à la présidentielle. Il faut que les gens puissent s'exprimer et pour un profond changement. et que tout le monde puisse au moins participer. Vous n'avez pas peur que la droite vienne perturber, ça va ? J'espère que non. Derrière le sourire, l'inquiétude de voir des militants de droite venir voter le 9 octobre prochain. A voter. Arlem Désir n'y croit pas comme il ne croit pas que le résultat puisse être contesté par les perdants. On aura un triple système de centralisation des résultats qui nous garantit avec la présence des assesseurs des différents candidats que le résultat sera totalement incontestable. C'est nouveau. C'est une innovation. Donc c'est vrai qu'il faut les expliquer. C'est pourquoi je suis aujourd'hui ici à Clamart comme j'étais il y a quelques jours à la Seine-sur-Mer dans le Var comme dans toutes les régions de France on va organiser des répétitions générales de bureaux de vote pour faire passer le message tout est prêt et toute la France peut voter. Le budget du dispositif est estimé autour d'un million d'euros. Un million c'est aussi le nombre de votants espéré par le parti socialiste. L'idée est d'envoyer un signe fort à Nicolas Sarkozy. L'idée est aussi peut-être de rentrer dans ses frais avant de se lancer dans la campagne présidentielle. Des dissidents suspendus par l'UMP et l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy Pierre Charon qui défie Chantal Joanneau avec une liste dissidente aux élections sénatoriales à Paris. Même sort pour le sortant Jacques Gauthier dans les Hauts-de-Seine qui se dit serein et déterminé sachant que je m'étais déjà mis en réserve de mon mouvement depuis juin dit-il. La mort d'un soldat français en Afghanistan un lieutenant du 17ème régiment parachutiste de Montauban un tir d'insurgé l'a mortellement touché lors d'une opération en Capissa. Après le médiateur y a-t-il un scandale protélose du même laboratoire Servier ? Ce dernier est accusé d'avoir minimisé les effets secondaires de ce médicament contre l'ostéoporose ce qu'il dément fermement. Non lieu dans l'enquête sur l'impact du nuage de Tchernobyl en France. Il y a 10 ans les accusations des associations de malades de la thyroïde avaient donc mis en cause les pouvoirs publics. On leur avait reproché alors d'avoir minimisé la pollution radioactive. Eh bien aujourd'hui la Cour d'appel estime que la catastrophe de 1986 n'a pas eu de conséquences sanitaires mesurables en France et les malades de la thyroïde estiment qu'on leur a volé leur procès. La suite du 19h avec tout de suite notre débat avec nos invités sur la rigueur et la graisse. Avec nous Fabienne Keller bonsoir sénatrice UMP du Barin Philippe Adnaud sénateur non inscrit de l'Aube de retour de Matignon à l'instant vous avez évoqué avec François Fillon la règle d'or alors vous allez nous dire ce que vous lui avez dit et ce qu'il vous a répondu avec nous également Pierre Laurent le secrétaire national du parti communiste français qui publie le nouveau Paris communiste et puis également Marc Roche journaliste du Monde correspondant à Londres auteur de cet ouvrage le capitalisme hors la loi c'est à dire qu'il ne respecte Marc Roche aucune règle ou qu'il s'est joué dans l'opacité les banques notamment ça s'appelle le shadow banking on a l'impression que peu de choses ont changé depuis la dernière crise financière de 2008 à vous lire rien n'a changé et une partie des problèmes que nous affrontons aujourd'hui sont dus justement à cette économie que j'appelle hors la loi et qui en fait est l'économie non réglementée qui est tout aussi importante que l'économie réglementée et d'où peut provenir le prochain crash alors vous critiquez le capitalisme mais vous estimez quand même que je le dis pour votre voisin Pierre Laurent que ça reste le meilleur système quand il est régulé écoutez moi je suis écoutez moi je suis un libéral un bon teint qui est simplement choqué par ce qu'il a découvert dans les coulisses de la crise de 2008 et encore aujourd'hui dans la crise de la dette souveraine on va en parler oui vous en avez découvert des choses et vous citez des noms des grands noms de la finance de l'industrie des matières premières etc etc Philippe Adnaud qu'avez-vous dit à François Fillon il y a un instant on a évoqué donc le texte qui éventuellement serait soumis à un congrès et j'ai surtout fait observer que bien sûr moi je voterai ce texte s'il est présenté parce qu'aujourd'hui il est important que tout le monde donne un signe pour dire nous sommes conscients de ce qui se passe et il est nécessaire que les finances publiques soient en ordre mais pour autant de mon point de vue à moi ce n'est pas ce texte là qui va régler les problèmes il renvoie à une loi organique c'est donc la loi organique qui sera importante et même quand il y aura la loi organique la véritable question qui sera posée c'est le contingent annuel d'emprunt c'est à dire le déficit budgétaire puisque l'Etat par son déficit budgétaire en fait c'est un contingent annuel d'emprunt on ne rembourse jamais de capital le capital s'ajoute le déficit budgétaire est un emprunt qu'on ajoute à la dette en capital sans jamais rembourser d'annuité et la vraie question qui est posée c'est à quoi sert cette emprunt et donc la vraie question c'est est-ce qu'on a le droit de financer du déficit de fonctionnement par emprunt et ça vous avez donc plaidé auprès du Premier ministre pour des économies réelles alors j'imagine j'ai plaidé pour qu'on aille beaucoup plus loin que le texte qui nous est proposé non mais même dans la conception de ce que c'est que les finances publiques aujourd'hui on nous dit par exemple dans Maastricht qu'il ne faut pas dépasser 3% du PIB mais 3% du PIB si c'est pour aller au restaurant c'est beaucoup trop 3% du PIB si comme l'Allemagne ça permet de reformer toute l'industrie de l'Allemagne de l'Est c'était bien vu donc la vraie question n'est pas la masse de l'emprunt la vraie question c'est à quoi sert-il quand un ménage a construit sa maison c'est pas gênant s'il est endetté mais s'il a été seulement au restaurant c'est quand même gênant s'il est endetté et alors François Fillon il vous a répondu c'est lui qui a présenté le plan de rigueur il l'a défendu devant vous il vous a dit que c'était un premier pas on parlait donc de la règle d'or de l'éventuel congrès à Versailles on a évoqué bien sûr vous estimez qu'elles sont insuffisantes il vous a répondu là dessus j'ai estimé que la règle qu'on veut nous donner est insuffisante on n'est pas dans le débat du collectif budgétaire le collectif budgétaire c'est quelques ajustements qui vont nous permettre de passer mais ça n'est pas ça la réforme la vraie question c'est pas seulement les recettes de poche supplémentaires qu'on va avoir c'est en réalité il va bien falloir un jour ou l'autre que la société française soit moins coûteuse dans son fonctionnement ça veut dire qu'il faudra aussi travailler sur les dépenses alors Pierre Laurent comment est-ce que vous réagissez à ce discours sur l'austérité qui s'impose je crois que la règle d'or ne solutionnera aucun problème d'ailleurs si si la voie dans laquelle on était engagé depuis plusieurs années parce que finalement la règle d'or n'est qu'une accentuation voulue de la même politique que celle qui est menée depuis 2008 et bien on produira les mêmes effets donc on n'aura pas de retour à l'équilibre des finances publiques on aura une croissance qui continuera à se dégrader un déficit de recettes publiques et on aura à l'arrivée on aura moins d'emplois on aura de la précarité de l'emploi supplémentaire et on aura des déficits supplémentaires donc il faudrait cesser avec ces politiques là et orienter les choses différemment donc il faut il faudrait effectivement s'attaquer aux prélèvements financiers croissants sur la richesse créée qui sont à l'origine de la crise c'est pas l'excès de dépenses publiques qui a créé la crise ce qui a créé la crise c'est l'excès de finances et de finances dérégulées et de prélèvements financiers sur la richesse créée et c'est à cela qu'on refuse de s'attaquer et même on remet une pièce dans la machine de manière régulière dans cette direction de l'austérité sociale et on encourage les marchés le résultat c'est que le chantage des marchés financiers continue de croître on le voit avec la Grèce on est dans une situation bien pire qu'au début des mesures prises donc tout ça continue et on va droit à la catastrophe comme ça alors j'ai envie de vous poser une question justement en rapport avec nos finances et puis la Grèce est-ce que la France a les moyens de soutenir ce pays alors qu'elle adopte aujourd'hui un plan de rigueur Fabienne Keller alors la France comme d'autres pays européens a un problème de déficit budgétaire je ne suis pas tout à fait d'accord avec monsieur Laurent il y a une question de volume des dépenses publiques qu'il nous faut mieux maîtriser nous avons quelques chiffres le budget les dépenses les dépenses totales c'est 380 milliards notre déficit c'est 95 c'est-à-dire plus du quart et l'État aujourd'hui n'investit pratiquement plus il a fallu faire le grand emprunt pour que l'État retrouve cette capacité d'investissement donc gérer notre budget plus rigoureusement est nécessaire c'est les faits c'est l'action concrète Philippe l'évoquait pardon mais inscrire cette règle d'or d'une gestion plus rigoureuse dans la Constitution c'est important aussi parce que c'est un affichage et c'est une règle qui deviendra non négociable intangible donc c'est à la fois fixer les principes et les mettre en oeuvre dès que possible c'est cette démarche dans laquelle s'engage le gouvernement et le président est-ce que c'est continuer à accepter les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires qui coûtent très cher au budget de l'État alors que nous sommes dans une situation où le chômage croit et où on a eu au moment de chiffres records du chômage au deuxième trimestre 2010 186 millions d'heures supplémentaires utilisées grâce à ce système là soit l'équivalent de 400 000 emplois donc on a égratigné ce système alors que les syndicats demandent la fin de ce système d'exonération sur les heures supplémentaires et comme vous le savez on en est très très loin donc le problème c'est de savoir à quoi on s'attaque c'est pas de dire bien sûr que personne ne va dire il faut laisser croître les déficits le problème c'est de savoir quel choix on fait votre point est juste et cette question d'exonération des heures supplémentaires nécessitait un ajustement il est proposé dans les mesures qui permettent de financer justement le plan grec vous dites il faut aller plus loin soyons néanmoins prudents ces mesures d'exonération ont permis aussi de protéger des emplois de développer de l'activité et de la compétitivité aujourd'hui un des sujets c'est de ne pas être trop restrictif budgétairement non plus ou trop brutalement au risque si tous les états d'Europe le font d'être dans une quasi dépression peut-être un sujet pour vous réconcilier puisque le gouvernement a proposé la fin du bénéfice mondial consolidé sur les très très grandes entreprises ça va faire rentrer dans les caisses 400 millions d'euros il y a des grandes entreprises comme Vivendi ou Total qui y avait d'ailleurs renoncé qui vont devoir payer c'est essentiel alors votre sentiment ça va dans le bon sens ça va dans le bon sens c'est insuffisant parce que les entreprises comme les états comme les organisations internationales ont recours aux paradis fiscaux justement pour faire de l'optimisation fiscale pour payer le moins d'impôts comme on ne parvient pas au niveau du G20 si pas au niveau de l'Europe à réduire l'influence des paradis fiscaux au moins que le gouvernement français le fasse alors Pierre Laurent là c'est 400 millions qui viendront des entreprises oui mais très bien mais des mesures fiscales mais des mesures fiscales de ce type il en faut il en faudrait beaucoup d'autres mais on ne peut pas s'en tenir à des mesures fiscales pour résoudre le problème des déficits publics et du déficit il y a un problème d'orientation de l'économie je cite un chiffre puisque on en a cité quelques-uns tout à l'heure on parlait de non-investissement le montant des dividendes de l'ensemble des entreprises non financières françaises 210 milliards d'euros c'est maintenant supérieur de 30 milliards au montant total des investissements dans ces entreprises qui est de 180 milliards d'euros donc on a un prélèvement financier qui ne cesse de croître et qui pénalise le développement économique qui pénalise la croissance et qui pénalise la contribution des entreprises à la richesse collective et c'est de ça dont nous souffrons l'origine des déficits je le répète n'est pas dans l'excès de dépenses publiques il y a quand même un grand élément de l'origine des déficits c'est l'aide aux banques surtout dans les pays comme la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni et qui sont responsables quand même d'une grande partie des déficits budgétaires on n'a pas contrôlé les banques suffisamment on n'a pas cassé les banques de dépôt des banques d'investissement et rien n'a été fait à ce niveau-là aujourd'hui on a voté à l'Assemblée nationale ce sera demain au Sénat un plan d'aide supplémentaire pour la Grèce est-ce que selon vous c'est un plan pour aider les banques parce que ce sont elles qui ont une bonne part de la dette grecque mais bien sûr vous savez le lobby bancaire a émasculé toute tentative de régulation européenne ou américaine vous êtes d'accord avec moi entre libéral et on peut s'entendre et donc il est essentiel d'aider la Grèce mais Goldman Sachs n'a pas été puni pour avoir maquillé les comptes grecs et pour avoir indirectement est-ce qu'on a les moyens de soutenir la Grèce parce que je vois aujourd'hui on creuse le déficit de 15 milliards d'euros pour la Grèce et on fait 12 milliards d'économies donc en fait on paye là c'est le coût de la solidarité européenne il faut bien voir que quand on annonce qu'on va faire 15 milliards au profit de la Grèce c'est 15 milliards de caution ça n'est pas aujourd'hui donc fatalement puisqu'on cautionne ça augmente d'autant facialement notre endettement mais pour autant ça n'impacte pas vraiment les finances par contre à un moment donné il faudra capitaliser pour que ça puisse fonctionner et c'est là où il faut se préparer budgétairement l'année prochaine à avoir des finances qui soient capables de le faire mais pour autant par exemple tout à l'heure on a dit quand il y a eu la bulle les banques on les a financées ça nous a coûté le déficit non le moment où on a soutenu les banques en France ça nous a rapporté de l'argent puisqu'on leur a prêté de l'argent à 8% qu'on empruntait à 2% et donc personne ne peut dire qu'en France ça a coûté un seul centime d'euros aux citoyens puisque ça a au contraire rapporté au budget de l'État par contre il est clair que le système financier dans son ensemble la spéculation tout ce qui se passe en ce moment même des libéraux comme nous nous avons le devoir de dire qu'il faut bien que ce soit régulé et que ça change Fabienne Keller vous étiez intervenu récemment pour qu'il y ait une taxation accrue sur les riches vous vouliez aller plus loin que le gouvernement aujourd'hui on entend le sénateur Fouché UMP qui dénonce lui une taxation injuste des mutuelles ça va plaire à Pierre Laurent parce qu'on entend la même chose à gauche est-ce que vous reprenez à votre compte par exemple cette critique sur les mutuelles ? Alors c'est un sujet très difficile puisque ça concerne beaucoup de Français c'est une taxe supplémentaire C'est comme ça qu'on rembourse nos soins Voilà il semblerait que certaines d'entre elles aient des réserves importantes mais il est clair que les assurés sont à juste titre très inquiets C'est pour ça qu'avec beaucoup de centristes je défends l'idée d'une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu on sent bien qu'on peut demander des efforts supplémentaires s'ils sont répartis à peu près équitablement et notamment vers les plus riches c'est vrai que pour la taxe sur les très hauts revenus on a tous on a tous vu le seuil de 500 000 euros moi j'ai pas trouvé personne que je connais qui a ce niveau de revenu enfin on est sur des de la même manière nous proposer les riches ont des moyens attendez je termine juste c'est pour ça que nous proposons une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu pour que les revenus plus raisonnables mais très élevés contribuent à cet effort national puisqu'on le demande à l'ensemble des Français que les riches ont tout un réseau d'avocats d'experts comptables de conseillers financiers qui leur permettent de réduire leur contribution fiscale et les paradis fiscaux servent à ça donc ça ne sert à rien de taxer les riches il faut aussi lutter contre les paradis fiscaux il faut aussi lutter contre cette économie en l'arrivée les riches sont très agiles ils sont capables et dans votre livre Marc Roche vous leur opposez les incapables c'est des politiques mais écoutez s'il y a une volonté politique et elle existe en partie en France c'est le seul pays quand même qui a voulu taxer les riches pour l'instant il faut cette volonté politique parce que sinon on va de nouveau droit dans le mur les riches et les grandes entreprises sont très agiles parce qu'on a eu un rapport officiel il y a quelque temps qui nous a montré que le taux d'imposition réelle des entreprises diminuait avec la croissance de leur taille c'est à dire plus elles sont grosses moins elles contribuent ce qui est quand même une aberration dans le système cette question de la régulation aujourd'hui elle fait consensus face à la crise à cette question des mouvements erratiques des marchés des marchés qui imposent quand même aux états de prendre des décisions extrêmement douloureuses une prise de conscience et la France est moteur le président est très moteur Camerone qui appartient à la même sensibilité politique que vous donc Camerone a reporté la législation sur les banques parce qu'il y a une telle pression du lobby bancaire HSBC a dit je viens à Paris si vous avez cette réforme l'union européenne est à peu près d'accord à l'exception notable de l'île britannique c'est un sujet mais je crois que la crise appelle de nouvelles réponses la régulation la taxe sur les transactions financières c'est des propositions qui progressent très vite et qui seraient bien utiles cette taxe sur les flux financiers elle les réduirait donc plus faible volatilité des marchés et puis aussi ce serait la crise oblige à réviser certains jugements alors Pierre Laurent est-ce que vous avez l'impression c'est une des décisions et on traîne des décisions qui avant semblaient impossibles à prendre Pierre Laurent est-ce que du coup vous avez le sentiment c'est le discours qu'on entend depuis 2008 le discours sur la régulation depuis le début de la crise financière tout le monde dit ça mais le résultat aujourd'hui pour le moment c'est qu'on continue de s'enfoncer dans la même situation sans le résoudre et sans s'attaquer aux racines du problème donc il faudrait si on parle de ce discours là il faudrait passer aux actes et pas faire le contraire Pierre Laurent pour conclure vous avez l'impression que vos thèses progressent là à la faveur de la crise et que le discours de vos adversaires évolue je crois qu'il y a des analyses et des critiques que nous portions sur le système qui commencent à être entendues parce que les faits sont là et qu'on ne peut pas concevoir de continuer comme on le fait depuis maintenant donc un consensus politique est possible peut-être même sur la règle d'or je note que l'idée de votre livre vous le racontez vous est venue lors de promenades près de chez vous à Londres vous habitez manifestement dans un beau quartier c'est l'allée des milliardaires c'est Kensington Palace Garden à Londres alors là c'est tout le gratin de la finance et de l'industrie mondiale c'est Mittal c'est Abramovich c'est tous les oligarques c'est toutes les grandes fortunes et qui sont tous des résidents non domiciliés qui payent un minimum d'impôts bon ce sont vos voisins et vous en parlez plus facilement j'habite de l'autre côté de la rue voilà le capitalisme en la loi Marc Roche aux éditions Albin Michel vous aviez fait une enquête en profondeur sur Claire Stream et puis les ramifications à Washington Goldman Sachs Goldman Sachs je voulais dire pardonnez-moi et puis Pierre Laurent donc le nouveau Paris communiste voilà c'est la fin de cette édition à suivre sur LCP Assemblée Nationale tout dépend d'eux et puis à 22h Sonia Mabrouk pour le prochain journal de Public Sénat bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada enfin les écarts qu'il y avait entre les gens par exemple de milieu aisé et pas aisé c'est un peu de la panique un peu du coup le J-6 ça fait un peu de basé là c'est cool on a fini ouais j'ai vraiment tout donné j'ai écrit à mort et là je suis content en route pour la grande école vendredi à 16h45 sur Public Sénat